YSA, YSA, F-E-R-R-E-R YSA, YSA, F-E-R-R-E-R Un coup de baguette, un peu de mascara Miss Tinguette, bébé ou Barbara A l'école, je rêvais d'être une pam, pam, girl Pam, pam, girl En fait, c'est deux choses que j'ai toujours fait en parallèle C'est vrai que quand j'ai fait le second nom, on ne savait pas que je préparais déjà un premier album En parallèle, c'est des envies que j'ai eues depuis toute petite Depuis que j'ai 4 ans, j'ai dit je veux être comédienne et chanteuse Au début, ça faisait beaucoup rire, mais non, mais non Et puis non, donc c'est une fois arrivé, enfin moi je viens de Savoie Et quand je suis arrivée à Paris, j'ai pris des cours d'art dramatique Donc ça, j'ai commencé à courir un petit peu les castings Et que j'en ai fait pas mal, j'ai décroché seconde B Mais parallèlement, je commençais déjà à travailler avec des compositeurs Donc on enregistrait des maquettes Et je voulais déjà faire mon premier disque Donc c'est pas quelque chose qui est venu après C'est vrai que la signature en maison de disque est venue après Juste à la sortie de seconde B Et ça n'a pas du tout été facile, au contraire Ça a été presque un handicap Déjà pour signer, c'était pas évident Parce que c'était vraiment à l'époque où il y avait tout le phénomène AB Productions Avec Hélène qui sortait son disque Donc il y avait plein d'acteurs qui tournaient et qui chantaient Donc ça n'avait pas une super bonne image Et moi déjà la série, c'était pas du sitcom Seconde B, c'était une vraie série Et je faisais, j'avais l'impression de faire Voilà, c'était pas de la chansonnette non plus Donc ça a été très dur Et j'ai signé chez Polidor avec Barda Cacon Qui à elle, tout de suite, elle s'en foutait complètement Que je vienne d'une série télé Pour elle, c'était vraiment une passionnée de musique Et elle n'entendait que ça Elle a vraiment été séduite par la musique Et c'est comme ça que j'ai commencé chez Polidor C'est vrai qu'il y en a eu au début En plus, c'est vrai que j'avais pas spécialement changé de look De la série jusqu'à mon premier album Donc, et il y avait même des textes en fait Des textes dans mon premier album à Coutypex Où j'ai dit que je vais voyager mes origines Par justement les... Je supporte pas qu'on mette les gens dans des cases Par un faciès ou par... voilà Donc c'est vrai qu'on m'a un petit peu suivie par rapport à ça au début Après c'est vrai que j'ai fait un petit peu un grand virage Au niveau musical Et après j'ai eu un nouveau public On parle toujours de ce monde bien Les gens ont encore bien dans la tête J'ai des goûts très très éclectiques J'écoute de tout Je peux écouter du rock Je peux écouter de l'électro De la dance J'aime bien David Guetta Je trouve qu'il y a des productions très efficaces et assez énormes J'aime bien les Daft Punk Voilà il y a Madonna, Kylie Minogue Toutes ces divas que j'aime beaucoup aussi Je suis pas fan d'une ou d'un artiste en particulier Je craque sur une personnalité, sur une chanson, sur une mélodie, sur un texte C'est vraiment des... je prends comme ça en fait ce qui me touche Certainement Maintenant c'est pas quelque chose que j'ai... Voilà je vais faire un truc comme tel ou tel artiste Je pense que ce qu'on écoute forcément ça nous influence Donc parce que ce qu'on aime on a envie de le refaire tout simplement A sa sauce Mais non je me sens assez libre dans mes créations Ultra Ferrer c'est né comme le nom de l'album en fait J'avais envie d'aller au bout d'une espèce de période J'avais essayé pas mal de petites... d'orientations musicales Et j'avais envie d'enfoncer le clou Et de rien m'interdire Donc c'est vrai que dans cet album on peut trouver une musique Par exemple je vois Un titre de l'album qui est plutôt rock avec des guitares Il y a de l'électro dance Il y a aussi des balades Il y en a une qui est plus très pop C'est vraiment un album où je voulais aller au bout de tout Et ne rentrer dans aucune case C'est Pompom Girl C'est le dernier single qu'on sort de cet album Et j'y tiens Parce que c'est vraiment ma chanson préférée De l'album Très colorée par ce qu'elle raconte Parce qu'elle est plus colorée Vu de l'extérieur et même musicalement Que ce que je raconte finalement Si on doit parler du clip Il aurait pu être très sombre Parce que c'est sur cette envie d'être quelqu'un d'autre De se mettre dans la peau d'un personnage Une personne qu'on n'arrive pas à être soi-même C'est sur l'univers des transformistes Je pense que ça peut parler Ça s'applique à plein de gens dans la vie Je compose avec Daniel Castano Il m'écrit mes textes Je suis encore très pudique pour pouvoir écrire mes textes seule Mais c'est quelqu'un qui me connaît par cœur Parfaitement Et voilà, moi je co-compose toutes les musiques Nouveau concert certainement Parce que j'y ai pris goût J'ai fait La Nouvelle Ève J'ai fait Le Bataclan L'année dernière j'ai fait aussi Bobino L'année dernière j'ai fait l'Alhambra C'était tout nouveau pour moi La scène Et je pense que ça va très très vite me manquer Donc bien sûr la scène Et puis un nouvel album Parce que je n'ai pas envie de m'arrêter J'ai encore plein de choses à explorer Et plein de choses à découvrir Et faire découvrir J'ai ma bac On va un tout petit peu là Qui est un de mes porte-bonheur Et puis après j'en ai Mais c'est un petit peu perso Je ne suis pas tous les jours dessus Je ne suis pas complètement accro C'est vrai qu'on fait passer beaucoup d'informations Des états d'âme Des sentiments Voilà aussi Ce n'est pas simplement pour annoncer un concert Je veux dire coucou Ça va Je pense à vous C'est important aussi Donc j'aime bien Mais après ce n'est pas du quotidien Je ne veux pas non plus Je n'ai pas envie d'étaler ma vie Ni sur Facebook Ni sur Twitter Ni sur autre chose Pas trop Je suis sur Facebook Parce que je suis mes amis Et un petit peu ce qui se passe autour Mais non je ne suis pas accro Je ne suis pas complètement geek Baldi Je ne suis pas C'est bon, c'est bon